Les catholiques qui sont très très nombreux aujourd'hui, un peu partout en France, est-ce que ça signifie que la menace fédère davantage qu'elle ne rebute les gens ? On a l'impression qu'il y a plus de monde cette année. En tout cas, il y a un besoin d'unité. Et ce qu'est cette fête de l'Assomption, il y a une double signification. D'une part, c'est effectivement le fait que Marie soit emportée, c'est le mot emportée vers Osseux, à son décès. Mais ça a aussi une signification politique, ce que souvent on ignore à l'origine. C'est-à-dire que Louis XIII, au XVIIe siècle, à la sortie des guerres de religion, en signe d'unité et de réconciliation, a décidé que Marie serait aussi le symbole de la France, serait attachée à la protectrice du pays lui-même. Donc en ces heures troublées, j'imagine que ça résonne aussi chez les catholiques. Il y a un large appel au calme des évêques de France, de tous les responsables. On a entendu Mgr Lebrun à Rouen notamment, et Dieu sait qu'il est concerné par cette question. Et en même temps, les études montrent que la méfiance des catholiques pratiquants vis-à-vis de l'islam augmente. On est passé de 47% à 55%. Est-ce que le fossé se creuse malgré ces appels au calme ? Il est vrai que cette suspicion, ce sentiment d'être en guerre identitaire était plus ou moins inévitable, non seulement en raison des événements eux-mêmes, mais en raison aussi malheureusement de la mise en scène qui a été aussi en partie orchestrée, j'allais dire, au sommet de l'État. Je veux dire, quand on entend au lendemain, même dans la nuit, des événements terribles de Nice, le président de la République dire qu'on est en guerre, qu'il faut résister à l'islamisme, ce n'est pas l'islamisme qui est en cause, même l'islamisme, si vous voulez. D'autre part, parce qu'il y a un islamisme qui est réformiste, on n'est pas en guerre contre la Turquie, qui est tout en islamiste. Et puis le mot islamisme est ambigu aussi dans le monde arabe, on l'a entendu comme voulant dire aussi l'islam. On résiste à l'islam, on est en guerre contre l'islam. Donc je crois qu'il faut raison garder. Et paradoxalement, je trouve que les représentants religieux me semblent quelque part plus raisonnables de part et d'autre, que ce soit des représentants de l'islam, on a entendu Tarek Obrou tout à l'heure, ou des représentants des évêques de France par exemple, ou le pape François, plus raisonnables que les autorités françaises elles-mêmes. Je crois que les autorités françaises se laissent aller parfois à des écarts de langage qui malheureusement n'arrangent pas les choses dans cette période, il faut bien dire, qui est difficile. Mais on est à l'approche d'élection, ce qui peut peut-être l'expliquer. Par exemple, juste une chose, sur cette histoire de fondation, sur cette histoire de fondation, moi je suis d'accord, je trouve que c'est une très bonne initiative. Qui sera présidée par Jean-Pierre Chevenne. C'est une très bonne initiative, mais dire que cette fondation est une réponse au terrorisme est quelque chose de... c'est ridicule de dire ça parce que c'est un phénomène différent. C'est pas l'islam de France qui est responsable du terrorisme aujourd'hui. Et ce n'est pas dédouaner l'islam de dire ça, c'est de dire qu'il y a des phénomènes qui sont distincts. Il ne faut pas faire le jeu de Daesh en mettant en scène cette espèce d'idée qui aurait à lutter contre l'islam, même contre l'islamisme. On se rend un instant sur le parvis de Notre-Dame où nous attend Périne Vaz. On l'a vu, beaucoup de fidèles se sont rendus dans la cathédrale de Paris. Sous haute sécurité, on a l'impression, Périne, qu'il n'y a pas eu de crainte et que les fidèles qui sont venus jusqu'à vous le font d'une façon extrêmement décontractée. Oui, alors pour tout, vous dire Emmanuel, pour l'instant, on a plutôt affaire à des touristes ici puisque nous sommes quand même au plein cœur de l'été. Mais les fidèles, ils vont commencer petit à petit à arriver au fur et à mesure que la procession, l'heure de la procession va arriver. La procession qui va partir de l'endroit où nous nous trouvons. Là, elle va partir aux alentours de 16h. Une procession qui va réunir plus de 10 000 fidèles normalement. Donc ils vont prendre cette rue, traverser l'île de la cité, puis revenir par les quais de Seine, juste derrière Notre-Dame. Alors, le parcours, il est très court. Par contre, vous l'avez dit, la sécurité sera renforcée. Nous avons pu discuter avec des policiers tout à l'heure. Ils nous ont dit qu'il serait plus de 800 sur le parcours, ce qui correspond à environ un policier tous les deux mètres. Ils seront également renforcés par une présence militaire accrue. Des militaires qui seront postés au point stratégique de cette procession. Alors, cette procession, elle va durer à peu près un peu plus de 2h, 2h, 2h15. Pendant tout ce temps, la cathédrale Notre-Dame sera fermée. Pour des questions de sécurité, puisque les forces de police seront concentrées, justement, sur cette procession à pied. Lorsque les fidèles vont revenir de la procession, vers 18h15, à ce moment-là, la cathédrale va rouvrir. Et puis, il y aura la dernière messe de l'Assomption de la journée à 18h15, ici. Mais effectivement, au fur et à mesure qu'arrive l'heure de la procession, les fidèles commencent à arriver. Et les gendarmes, également, arrivent en nombre. Ils commencent à se positionner un petit peu partout, ici. Sur ce parvis, leur présence était plus discrète, ce matin. – Merci, Périne. Merci à Mireille Laiani qui vous accompagne. Alors, on a entendu beaucoup de témoignages, depuis ce matin, sur l'antenne d'iTélé, de fidèles qui semblent raison gardées. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que ça signifie, pour paraphraser le titre de votre livre, que cette guerre des civilisations dont on parle beaucoup n'aura pas lieu, effectivement ? Ou est-ce que, bon, malgré tout, on sent qu'il y a un fossé qui se creuse ? – Il y a en même temps un fossé qui se creuse. C'est-à-dire que, quand je dis que la guerre des civilisations n'aura pas lieu, le sous-titre, c'est « Coexistence et violence au XXIe siècle », ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nouvelles formes de violences qui peuvent être beaucoup plus graves. Puisque, clairement, on est dans un monde globalisé, avec une circulation massive de l'information, et puis dans tous les sens. C'est même plus seulement des producteurs d'informations, comme peuvent l'être ITV, ITV ou d'autres télévisions, mais c'est tout le monde qui produit de l'information via Facebook. Et donc, tout ça, cette circulation massive, fait qu'il y a une circulation massive des désirs, des images, mais aussi des frustrations. Et il peut y avoir des organisations comme Daesh, qui utilisent ces frustrations, et qui, comment dire, insufflent cette idée qu'il y aurait une guerre des identités, qui se passe à l'intérieur des États. Et quand on est un peu fragile, ce qui est le cas aujourd'hui des États européens, qui sont un peu nostalgiques de leur puissance passée, eh bien, on peut plus facilement mettre en scène cette guerre de civilisation. C'est pour ça que j'essaie de dire qu'il faudrait éviter au maximum de nourrir cet imaginaire de la guerre des civilisations, parce que ça profite à Daesh, et ça entraîne des effets de violence. – Et l'interdiction, par exemple, du Burkini, on en parle beaucoup depuis... Bonne ou mauvaise chose dans le contexte, du coup ? – Moi, je trouve qu'il faut prendre toutes les mesures de sécurité possibles pour maintenir l'ordre public. Je rappelle, c'est tranquillité, salubrité, sécurité publique. Mais que là, en l'occurrence, un arrêté privatif de liberté, à mon sens, ne s'imposait pas. – Merci infiniment, Raphaël Liojier, d'avoir été notre invité en ce 15 août.